Salut à tous c'est Nivek, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Dofus, premier épisode de l'objectif ombre sur le serveur épique où la mort en PVM est définitive. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas fait attention sur la chaîne, j'ai sorti un épisode 0 où je présente et j'explique un petit peu les objectifs que je me suis fixé sur ce serveur, le choix de mes personnages, de ma composition et je présente aussi un petit peu quelques acquis que j'ai déjà sur le serveur en termes de ressources, de métiers via une mule que j'avais montée il y a très longtemps sur le serveur. Je voulais vous remercier également pour votre présence et votre engroulement sur les premiers lives que j'ai fait sur cette aventure de zéro, vous avez été nombreux à passer et discuter sur le chat sur Twitch, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, ça ne vous coûte rien, passez de temps en temps, discutez un petit peu, passez le bonjour, ça fait toujours plaisir. Pour ce premier épisode, donc un petit peu best-of, ça va être un condensé de tout ce qui s'est passé sur Twitch que je vais vous résumer assez brièvement pour que vous soyez à jour sur l'avancement de la team. Vous allez donc avoir l'aperçu global de mes premières heures de jeu sur ce serveur, avec un passage obligatoire à Incarnam qui va servir de tutoriel pour les joueurs, mais qui nous, on va en profiter, on va profiter de cette phase de tutoriel pour XP nos premiers niveaux et drop nos premiers équipements, parce que je ne l'ai pas précisé, mais sur ce serveur, l'XP et le drop sont multipliés par 3, ce qui fait que juste en faisant quelques quêtes, que ce soit de l'exploration, des quêtes Colissimo, du dialogue, quelques combats pour la mise, etc., on va très vite être propulsé dans les niveaux 18 à 20, et dans le même temps, on va s'équiper de quelques items aventuriers qu'on aura drop sur les différentes familles de monstres, pour pouvoir pourfendre le premier boss de donjon du jeu, qui est le Cardorim. Alors pour ce qui est des donjons, dans la globalité, j'ai choisi de faire tous les donjons à 4, donc logiquement, il n'y a pas de succès duo, et donc je n'ai pas le méta-succès, donc j'ai que la moitié des succès. Ça me fait un peu perdre du temps au niveau de l'XP et des Kamas, mais on les refera plus tard, on retournera faire les duotages, on fera 2-2, je ne sais pas encore, les compos que j'utiliserai, mais au moins, ça me permettra de générer encore plus d'XP, vu qu'à chaque fois, l'XP apporté par les succès varie en fonction de la tranche de niveau, donc c'est plus intéressant de les faire quand on aura un petit peu plus avancé dans l'aventure. On ne va pas s'attarder plus sur un Carnam, on laisse les quêtes en suspens, et on va directement descendre à Astrube pour pouvoir drop nos premiers items avec les panoplies Pew à Astrube. Compte tenu des prix en HDV et des quelques items que j'avais déjà dans mes banques et à Avresac, on va drop les items directement en HDV, on va tout acheter, on va prendre tout ce qu'il y a. J'ai décidé de mettre sur les Nirypsa une panneau pure rouge, forcément, pour jouer full soin avec le sélectif, pour jouer assez safe. Pour lui, hop, je lui ai mis une panneau terre, parce qu'au niveau des sorts, le sort qui a la plus haute PO level, c'est pression, qui a 4 PO, bon, ce n'est pas une PO énorme, mais ça permet de taper le plus loin possible, et comme ça, je peux en faire 2 par tour, c'est assez sympa. Le Xellor qui lui sera R, parce que j'ai toujours kiffé jouer Xell R, en plus, là, en early game, c'est vraiment intéressant, parce qu'à l'aide de la gelure qu'on peut maintenant lancer au corps à corps, on peut faire vraiment des téléfrags très facilement, vu qu'on n'est pas taclé par les mobs, on peut se placer un peu où on veut, proc le téléfrag avec la gelure, et donc lancer le gelure pour 0 PA, et comme ça, on peut double flétrissement derrière. En plus de ça, s'il se trouve que j'ai 8 PA grâce au Stimule Lenny, je peux faire la gelure, double flétrissement, et de nouveau une gelure, donc ça donne des tours de rox assez cool pour ce niveau-là. Et pour le panda, je voulais le mettre haut, pour avoir un petit peu les 4 éléments différents sur ma team, mais je me suis décidé à le mettre vraiment R pour profiter des excellents stuffs qu'on a dans cette tranche de level. Au niveau des stuffs R, on a vraiment des stuffs vraiment bons, et en plus de ça, je vais avoir le schnapps qui tape en zone, qui est vachement intéressant. Mon idée de base, c'était de le mettre haut pour taper en zone, mais la vague à l'âne, on va la verrouiller vraiment plus tard, vers les niveaux 80-90, il me semble. Donc je me suis décidé à le mettre R, à voir si on changera un petit peu plus tard. Maintenant qu'on est full panopiou, on peut tranquillement lancer les quêtes Tour du Monde, Hematome Pousse, etc., pour faire des Kama et l'XP assez facilement. Donc vous connaissez la musique, Tourneau Salafamé, Moble Éponge, Bouffe Tour Royale, on clean les donjons, les salles, les boss, très très facilement, en validant le maximum de succès. Bon, je me suis un peu chié dessus, quand je suis arrivé au Bouffe Tour Royale, j'avais peur de me prendre une dinguerie, de trop le sous-estimer, du coup j'ai joué ultra safe et j'ai pas fait les succès, c'est pas grave, je les referai plus tard. Je préférais me priver de quelques récompenses, en ne faisant pas certains succès, plutôt que de mourir bêtement en début d'aventure. Une fois tout ça terminé, on arrive donc niveau 44 avec les personnages, et là, sur le stream, on a fait pas mal de théorie craft avec le chat, parce qu'il faut savoir que moi, quand je fais des persos bas level, en général, je me prends pas la tête, je mets tous les persos full air, avec Toddy, bâton carnivore, captofufu, etc. Et du coup, il s'avère que je connais pas bien les stuff bas level, pour ce qui est des voix feu et terre, du coup avec le chat, on a pas mal parlé, ils m'ont présenté un petit peu les nouveaux items Albuera, qui ont l'air assez sympas, donc ça, faudra faire le refuge sylvestre pour pouvoir aller craft, on verra ça dans les jours qui viennent. Après tous ces précieux conseils, et un généreux don de Zoai, que je remercie vraiment beaucoup, qui m'a donné 1,5 million de Kama, pour m'aider un petit peu en début d'aventure, c'est vraiment sympa. J'ai pu acheter quelques items, alors, quasi tout ce que j'ai acheté, c'est des items qui étaient très peu onéreux, que j'aurais pu m'acheter sans ce don de Kama, c'est vraiment des items avec des jets de craft vraiment basiques. Je me suis juste fait plaisir, de toute façon, vous voyez tout à l'écran, sur les capes du tofu fou, au lieu de prendre des jets de base, des jets de craft, je me suis pris des jets vraiment très bons, avec des over vita dessus, donc entre 100 et 120 de vita, ce qui va permettre de rendre mes personnages un petit peu plus solides, et je serai un petit peu plus confortable dans les combats. On repart donc à l'aventure avec des stuffs tout beaux, tout neufs, vous les voyez défiler à l'écran de toute façon, j'ai pris des boucliers, que ce soit des boucliers du bouffetout, des boucliers mousse, entre 20 et 25 000 Kama, qui ont des over vita de 60, 70, 80, quelque chose comme ça, toujours dans l'optique d'être un petit peu plus solide. J'ai aussi pris des bottes Cubitus, pour acquérir un PM supplémentaire sur mes personnages R, et une fois qu'on a équipé tout ça, on va pouvoir partir à l'aide de la baguette Riki, affronter le Cancreblatt, qu'on fait en full succès, puis le Chauffeur Ronin, qu'on passe très facilement également en full succès, sauf pour l'audio qu'on refera plus tard, comme les autres donjons. Ayant atteint le niveau 53, on va pouvoir gagner un 6ème PM sur nos personnages R, maintenant, grâce à la Cruelle Pelle Truelle, et en plus de ça, on va avoir la chance de trouver en HDV un over vita de 120 sur un jeu quasiment parfait, à 30 000 Kama, au lieu de 200 000 normalement en prix de vente, donc certainement quelqu'un qui s'est trompé d'item à vendre. Donc ça c'est vraiment cool, il y a des nouvelles qui donnent le smile, avec nos beaux gosses de Panda Exel qui sont maintenant en 6 PM et qui ont pas mal de stats et qui ont un peu plus de vita, on peut enchaîner avec le donjon Batofu, ou Nyx the Bee, j'ai pas eu la patience de faire statue, donc j'ai juste fait versatile, on se contentera de ça, pareil, on le refera une autre fois. Et là, suite à ces combats et ces quêtes, nos personnages sont passés level 55, ils vont acquérir des sorts ultra intéressants, super forts, on va avoir la puissance pour le Yop, donc pour booster les dégâts, la fermentation sur le Panda, qui va nous permettre de tanker un petit peu avec le Panda, ça c'est toujours bon à prendre. On a le mot déroutant qui va apporter un vrai aspect dégâts sur les nids, parce que jusqu'à maintenant, le sélectif et l'alternatif, ça tapait pas super fort. Là, le déroutant, il va infliger des bonnes patates, et en plus de ça, il va permettre de soigner avec des valeurs plus importantes. Il y a juste un petit quakouflop avec le Xelor, qui débloque le Paradoxe Temporel, qu'on va pas vraiment utiliser pour l'instant, ou peut-être sur certains placements, mais ça va être très très rare. Mais sinon, pour les 3 autres classes, on va avoir vraiment des sorts ultra intéressants. On part ensuite en direction de la Plaine des Scarafeuilles, où on va terrasser le Scarabosse Doré. Dommage, j'ai pris moins 6 sur le Panda T1, du coup, j'ai pas pu faire zombie. J'ai quand même réussi à faire main propre avec les dommages de poussée, et ensuite, on a terminé par un petit boostage, full succès, tranquille, tranquille. Bilan de ces deux premiers jours sur ombre, on a donc nos personnages qui sont level 61, le Xel vient juste de déverrouiller la synchro. J'ai fait quelques petits tests, je pensais vraiment pas que ça tapait autant, la synchro, ça va être ultra intéressant là en early game. Surtout qu'avec tous les sorts de téléfrag que j'ai, je peux la booster jusqu'à 1400%, et ça, j'étais pas du tout au courant, mais il n'y a plus le malus maintenant, où on a moins 1 PA infini sur le Xelor, tant que la synchro est sur le terrain, donc c'est vraiment cool, on va pouvoir la poser sans avoir de malus. Et pour certains boss, pour faire du blitz rig, ou pour assurer vraiment des combats, ça va être vraiment super fort. Prochaine étape pour ces prochains streams, et pour les prochaines vidéos, ça va être donc d'améliorer les stuffs. Quand j'entends améliorer les stuffs, c'est acheter des stuffs, et crafter des stuffs à des niveaux un petit peu plus supérieurs. Là, on a des stuffs niveau 30-40, on va essayer de passer level 60, notamment on va essayer d'obtenir des Gélano, il faudrait qu'on ait des Dragodindes aussi, pour pouvoir les monter, augmenter ainsi notre vitalité, nos statistiques. Là, on a vraiment fait tout le début du jeu, là ça va dérouler, on va pouvoir avancer, et faire du contenu de plus en plus intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit condensé comme ça, ça a été assez digeste pour vous, à la base je voulais juste vous faire une découpe de stream, et vous mettre plein de moments du stream d'affilée, sauf que ça rendait pas assez bien aussi, au niveau de la musique, des transitions, tout ça c'était pas terrible, donc je l'ai fait sous forme de résumé, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ou si vous préférez que j'essaye un autre format. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et comme je l'ai dit en début de vidéo, à me follow sur Twitch, le lien est dans la description, si vous voulez venir passer sur les lives, pour interagir avec moi, pour qu'on discute, c'est vraiment le meilleur moyen. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Ciao ciao ! Dofus